Et on va ouvrir la porte arrière du coeur, l'espace qui est situé entre nos deux omoplates. Le bassin est lourd, la tête est légère, la colonne vertébrale est lancée vers le ciel. Comptez les racines sous vos pieds et on va placer les bras devant soi, on va croiser le bras gauche par dessus le bras droit, on croise autant qu'on peut et avec nos mains on va chercher nos omoplates. Je ferme le braguette du pantalon à l'intérieur du corps, la tête est toujours bien légère. Je peux déjà écouter avec mes mains se remplir mes poumons, les côtes qui s'écartent à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Ce mouvement là, avec les paumes de mains qui regardent vers l'extérieur, vous levez les coudes pour les placer sur la même ligne que les épaules, vous continuez à ramener les mains l'une vers l'autre jusqu'au centre et là vous saisissez une main avec l'autre, les dos des mains ensemble. On fait attention de ne pas garder les mains sur le front, de ne pas descendre avec les coudes et de ne pas creuser le dos. Menton vers la gorge, la main gauche bien dynamique qui s'étire comme une flèche vers le ciel. Vous vous immobilisez et vous écoutez s'ouvrir cette porte dans le dos entre vos omoplates et vous lève quand vous inspirez. Elle expire, on peut insister sur Mula Vanda ou Dyalavanda, contraction du périnée, des abdos jusqu'au nombril. Vous allez jusqu'à la fin de votre prochaine expire, vous lâchez les couilles, vous décroisez les bras. Et puis de l'autre côté, les bras devant, le bras droit par-dessus le gauche. Et puis de l'autre côté, les bras devant, le bras droit par-dessus le gauche. On va chercher nos omoplates, on rentre le ventre. On respire sous nos mains. Puis les mains quittent le dos, viennent au centre, on saisit une main avec l'autre. la même chose, même consigne. la même chose. Merci. Un dernier cycle, vous allez jusqu'à la fin de votre prochaine expiration, lâchez les coudes, décroisez et écoutez. Sous-titrage MFP.